Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Marsonac, je suis Data Scientist chez Kili et je suis aujourd'hui avec Thomas qui est aussi Data Scientist chez Kili. Donc chez Kili Technologie, notre vocation c'est d'aider les grandes entreprises à valoriser leurs données non structurées. Alors pourquoi la donnée non structurée ? En fait les clients en règle générale sont assez bons pour tout ce qui est la donnée structurée, donc les séries temporelles, les données clients, etc. Et en revanche il y a 80% de la donnée dans une entreprise, dans les bases de données d'une entreprise qui va être non structurée. Donc ça va être des conversations téléphoniques, des emails, des PDF, des scans. Et en fait cette donnée on peut la valoriser, on peut la valoriser, on tirer de la valeur assez facilement avec du machine learning. Et ce qu'on a remarqué c'est que dans ce processus, c'était pas les algorithmes qui étaient le point limitant, c'était plutôt la donnée. Parce que la donnée on peut pas la mettre sur le cloud, pas forcément sur le cloud pour les grandes entreprises. Elle est pas structurée donc on peut pas appliquer les algorithmes qui marchent le mieux, qui sont les algorithmes par apprentissage supervisé. Et donc du coup, notre motto chez Kili, c'est qu'il vaut mieux un algorithme simple sur beaucoup de données qu'un algorithme state of the art sur peu de données. Et qui dit avoir beaucoup de données, dit la labelliser, la noter. Et donc aujourd'hui, on va vous expliquer comment nous, on a construit un pipeline d'annotation et comment est-ce qu'on accélère ce pipeline d'annotation avec le machine learning. Alors trois parties, on va commencer par voir pourquoi est-ce que la notation c'est compliqué et pourquoi est-ce que c'est central dans l'intelligence artificielle. Ensuite on va voir comment est-ce qu'on met en place notre workflow chez Kili et comment est-ce qu'on l'a accéléré avec le machine learning. Et enfin on va voir un cas concret sur quelque chose qui va vous intéresser, la computer vision, de la notation, mener un projet de notation et l'accélérer avec le machine learning en computer vision. Donc pourquoi est-ce que la notation c'est une tâche qui est plus compliquée que ce qu'on pourrait croire ? Alors l'IA c'est trois choses, c'est la puissance de calcul, mais ça avec la démocratisation du GPU c'est assez facile de se la procurer. C'est des algorithmes, mais les algorithmes on les trouve, ils sont disponibles sur GitHub, il y a toute une communauté open source qui permet de les reviewer, de les animer. Donc c'est pas vraiment le problème, le vrai problème c'est vraiment la donnée, comment est-ce que je vais structurer ma donnée au sein de mon entreprise. Et donc qui dit la structurer dit l'annoter donc, et l'annotation ça se fait par des humains. Et donc là il y a trois facteurs qui entrent en compte, c'est j'ai besoin d'interface, d'une UXCLA, j'ai besoin de monitorer la qualité des annotations qui sont produites, et j'ai besoin de faire tout ça at scale avec beaucoup d'annotateurs. Alors pourquoi ? Pour vous donner un ordre de grandeur, on a un projet avec un retailer qui veut faire comme Amazon Go, donc la facturation en sortant directement du magasin. Un magasin c'est 100 000 références, si vous voulez annoter, avoir 10 exemples pour chaque référence, vous allez devoir faire un million d'annotations, et donc ça va prendre du temps, donc il faut le faire at scale. Et enfin, le pouvoir de l'humain ne suffit pas, et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est augmenter la labellisation qui est faite par l'homme en utilisant du machine learning. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on le fait ? Alors déjà, je vais peut-être vous montrer les interfaces sur des cas concrets. Donc ici, on a un client qui fait de la détection de cellules cancéreuses, donc qui a besoin de faire des annotations pixels près, des annotations sémantiques. Ici, c'est justement le retailer dont je vous parlais, qui fait des bounding box, avec sa particularité c'est d'avoir énormément de catégories, et donc on a besoin de chercher efficacement dans ces catégories. Et donc, comment s'inscrit le machine learning ? Alors, ici, j'aimerais vous présenter le voyage d'un asset, ce qu'on appelle un asset dans le pipeline de Kili. Alors un asset, c'est quoi ? Chez nous, c'est l'unité de base de la notation. Donc ça va être une image, ça va être une vidéo sur laquelle vous faites la détection d'objets, ou une image que vous classifiez par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que l'asset va être... On va utiliser Kili à deux endroits dans le voyage de cet asset. À la fois pour constituer le dataset d'entraînement, donc tout en amont dans la partie de modélisation, et après en aval, en monitoring de la production pour monitorer, voir exactement les labels qui sont produits par le modèle, et pouvoir monitorer la performance des modèles en production. Je vais zoomer sur la première phase, puisque c'est elle durant laquelle on va utiliser le machine learning. Alors vous avez vu, c'est une application web, donc on commence par créer un projet. Et ensuite il y a trois briques de machine learning, donc de l'apprentissage faiblement supervisé, de l'active learning et de l'online learning, avant la notation. Alors on va faire un zoom sur chacune des trois. En anglais, le weekly supervised learning, d'apprentissage faiblement supervisé. Le but, ça va être de produire des labels de manière massive et à très faible coût. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des annotateurs faibles. Alors, on ne voit pas très bien sur l'image. Donc ici, je vais vous présenter ces annotateurs faibles par trois fonctions Python. Donc la première, ça pourrait être quoi un annotateur faible ? Ça pourrait être un classifier qui existe déjà, qui était entraîné sur de la donnée générique. Ça peut être quoi ? Ça peut être des règles business, des règles du pouce qu'a le métier. Par exemple, au sein de cette image, on va toujours trouver dans la partie en bas à droite tel objet, etc. Ça peut être des référentiels. On peut dire si une image est similaire à une image qu'on trouve dans telle base de données, alors on peut déduire sa classification. Bref, vous avez compris, c'est des annotateurs faibles qui se traduisent en une petite fonction Python, qui sont très faiblement, qu'on peut très rapidement implémenter, et qui en revanche vont produire de la labellisation très bruitée. Donc il y a mon classifier qui va me dire quelque chose, il y a mes règles business qui vont me dire autre chose. Et nous, chez Kili, on utilise un framework qui s'appelle Snorkel, qui est développé par Stanford, et qui va permettre de débruiter le dataset. Donc il va regarder, il va attribuer une accuracie à chaque fonction de labellisation, et en regardant à quel point elle est en accord avec les autres sur l'ensemble du dataset. Et ensuite, il va faire un vote en pondérant par ses accuracies. Donc, grâce à l'apprentissage faiblement supervisé, on a une première labellisation de notre dataset. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est dans quel ordre je vais venir annoter mes assets. Ça, c'est la question de ce qu'on appelle l'active learning, c'est se dire comment est-ce que je vais ordonnancer mes assets. L'intuition, c'est que tous les assets ne sont pas égaux. Donc, par exemple, si j'essaye de reconnaître des chats dans des images, si j'ai une image qui a trois chats versus une image où il n'y en a pas, on pourrait se dire qu'il y a une sorte de richesse intrinsèque de l'image où il y a plus de chats, elle va m'apporter plus d'informations. Aussi, les assets vont être inégaux versus un modèle qu'on essaye d'entraîner. Par exemple, ici, j'ai un classifieur qui va classifier des emails, spam ou pas spam. Intuitivement, vous allez vous dire que les assets qui sont le plus proche de la margin vont apporter le plus d'informations à votre modèle. Et donc, vous allez, en fonction de cette distance, de ce seuil de confiance, vous allez pouvoir voir quels assets vous allez prioriser. Et donc, en utilisant l'active learning, qu'est-ce qui se passe ? Je vais pouvoir prioriser les assets qui vont m'apporter le plus de points d'accuracy. Et donc, du coup, je vais pouvoir, au lieu d'utiliser 100% du dataset, en utilisant 80% du dataset, avoir les mêmes performances. Donc ça, c'est encore un gain de temps. Et la troisième brique, ça, vous le connaissez mieux, c'est de l'inline learning. C'est la capacité à construire un modèle au fil de l'eau. Donc, mes annotateurs annotent, et je vais pouvoir construire mon modèle avec les 10%, les 20% du dataset qui sont annotés, et ensuite pouvoir pré-annoter les labels pour que l'annotateur n'ait plus qu'à faire quoi ? Il arrive, il corrige légèrement l'annotation qui est proposée par le modèle, et il la soumelle. Et comme ça, au fil de l'eau, on arrive à construire un modèle. Et donc, après ces trois briques de machine learning, vient l'annotation à proprement parler sur les interfaces que vous avez vues, et les checks de qualité. Et ce processus, en fait, il est itératif. Il y aura plus ou moins d'apprentissage faiblement supervisé au début, plus ou moins d'online learning si on a construit le modèle, etc. Et c'est justement ça qu'on va voir en deuxième partie avec Bruce. ... Merci. Petite interlude technique, s'il vous plaît. Merci Pierre. Donc, j'aimerais vous montrer un exemple d'application de la fusion entre machine learning et l'annotation sur la computer vision. Alors, on va partir du même problème que cité Pierre en tout début. Des algorithmes, il y en a à foison dans la littérature, sur les repositories open source, on peut trouver des algorithmes set of the art vraiment assez rapidement et assez simplement. Je prends l'exemple d'un cas où j'ai pris YOLO V3 et j'ai appliqué, j'ai pris l'image qui était en exergue sur leur repo, où on voit bien que les algorithmes fonctionnent quand même vraiment bien sur des catégories très standards. On est très capable de repérer les personnes et on peut aller à un niveau de détail plus précis, repérer la cravate de Zinidine Zénane. Donc, c'est super. Dans un cadre académique, un cadre expérimental, ça fonctionne très bien, mais dès qu'on se retrouve face à des problématiques industrielles, ça ne va pas forcément fonctionner. Si vous êtes boulanger, par exemple, et que vous appliquez ce modèle-là et que vous essayez de repérer des pains au chocolat, vous appliquez le modèle, il va vous dire que c'est une bouche à incendie, avec peu de confiance. Donc, c'est là un peu le problème de l'application du machine learning en industrie, c'est qu'on n'a pas forcément la donnée structurée et labellisée. Donc, du coup, il va falloir la créer. Et dans la mesure où c'est un process assez lourd et assez coûteux, il va falloir trouver des techniques pour amoindrir ou réduire la tâche manuelle derrière. J'aimerais vous proposer trois idées pour faire cette tâche-là, pour réduire ce processus, ce workload. La première chose, c'est qu'on n'est pas obligé de labelliser des millions d'images, on peut en labelliser quelques milliers, ça va suffire. Vous êtes sûrement au courant de tout ce qui se fait en termes de transfer learning. L'idée, c'est d'avoir un gros modèle entraîné sur des tas de données assez génériques, puis après, de le spécialiser sur des données plus spécifiques et qui sont en moindre nombre. Avec l'idée derrière qu'en essayant de ne pas repartir from scratch de zéro, et en repartant d'un modèle qui a déjà une bonne connaissance visuelle, linguistique ou même en termes de son, on va pouvoir avoir une bonne précision et en même temps arriver à le spécialiser sur un cas plus particulier. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Kili et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 800 images, j'ai créé mon projet boulangerie, j'ai pris 800 images de pain en chocolat et de croissant. Alors, je suis désolé pour les Toulousains, mais j'ai mis pain en chocolat et page chocolatine. Mais ça marche aussi, j'ai défini moi-même mes catégories. Et j'ai labellisé des données, ça m'a pris deux heures et demie, trois heures à peu près, ce qui est assez raisonnable pour 800 images. Et après, j'ai fait un transfert learning à partir du même repo que je mentionnais tout début. Donc voilà, après quelques heures, même pas quelques minutes d'entraînement sur un GPU assez standard, on voit bien que le modèle arrive à un niveau de précision assez satisfaisant. Et donc, l'idée derrière, c'est que l'enseignement derrière, c'est qu'en même pas une journée, si on est assez familier avec le transfert learning et la notation, on est capable d'avoir son propre classifier de viennoiserie. Et viennoiserie, ça peut être autre chose aussi. Et ça fonctionne bien. On est capable de détecter maintenant les pains au chocolat. Alors là, vous allez me dire, ok, mais j'ai la flemme de labelliser. Je vais labelliser moins que 800, 800 ça fait un peu peur. Alors, une autre idée, et Pierre l'a mentionné, c'est d'utiliser l'active learning. Avec l'idée derrière que je vais avoir un modèle qui va me classer mes images, mais en plus qui va me dire, cette image non labellisée, a priori, je n'ai pas besoin que je la labellise parce que je serai assez confiant dans la prédiction. Celle-ci, je n'ai jamais vu, c'est quelque chose d'assez spécial. Donc, si tu peux me la labelliser, ça me donnera plus potentiellement d'expériences ou de connaissances. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, j'ai fait un truc très simple. Donc, c'est un graph qui vous donne en abscisse le nombre de points de données, le nombre d'images à avoir sans active learning, en ordonnée avec active learning, pour obtenir un niveau de précision donné. Donc, typiquement, vous voyez que pour obtenir un map 0.5 à 0.8, il vous faudra 800 images sans active learning. Alors que si vous utilisez des stratégies d'active learning, vous avez besoin de labelliser plus de 600 images. Et ça, c'est en utilisant une stratégie d'active learning vraiment standard et très bête, dans la mesure où j'ai créé un petit algorithme à partir d'un dataset vraiment très restreint. Et je lui ai dit, sur toutes ces images non labellisées, dis-moi quelles sont celles sur lesquelles tu as le moins de confiance de prédiction. Très simple. Et pour d'autres approches un peu plus sophistiquées, notamment sur le deep learning, j'ai mis quelques références en bas. Mais là, rien qu'avec une solution, enfin une stratégie assez ruste, j'ai envie de dire, on est capable de diminuer le nombre d'images à annoter. Et donc le dataset, la tâche manuelle derrière. Là, vous allez me dire, bon, ok, mais j'ai une nouvelle tâche, j'ai déjà de labelliser 600 images, j'ai plus envie de labelliser des images. Bon, ok. Alors là, cette nouvelle tâche, c'est quoi ? C'est de dire, ben voilà, j'ai des images, il faut que je dise si c'est une image d'un petit déjeuner ou d'un dîner. Et ben, j'ai pas envie de refaire 600, 800 labellisations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est ce que mentionnait Pierre tout à l'heure. On peut se reposer sur une connaissance a priori. Typiquement dire, ben, je sais détecter les croissants maintenant. Donc, si je vois un croissant dans l'image, a priori, ça devrait être une image d'un petit déjeuner. Et même chose avec YOLO, avec Common Object in Context, je peux détecter des verres de vin. S'il y a un verre de vin, a priori, il y a peu de chances qu'il soit au petit déjeuner. Peut-être que certains en vous le font, mais c'est peu probable. Et donc, l'idée, c'est de se reposer sur le Weekly Supervised Learning, donc des préannotateurs, comme mentionné Pierre, pour pré-labelliser, pré-annoter la donnée. Donc, j'ai fait quelques fonctions. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, ça va. Donc, typiquement, est-ce que j'ai détecté des vinoiseries dans mon image ? Ben, si c'est le cas, a priori, le label, ce sera petit déjeuner. Est-ce que j'ai un verre de vin ? A priori, si c'est le cas, ce sera un dîner. Sinon, je m'abstiens de donner une décision. Même chose, est-ce qu'il y a des ingrédients antotypiques d'un dîner, une pizza, un brocoli, une carotte ? Donc là, c'est très simple, très sémantique. Mais après, derrière, on peut imaginer des règles un peu plus complexes qui tiennent de la connaissance spatiale de l'image. Typiquement, s'il y a, je sais pas, que sais-je, des tons d'orange et puis du ton marron au milieu, ça ressemblera à un pain au chocolat. Donc, on peut aller un peu plus loin. On peut même se connecter à des bases externes pour incorporer un certain nombre de connaissances. Mais voilà, c'est un cas d'école très simple. Donc, j'ai fait mes fonctions d'annotation. J'ai un petit dataset labellisé, pas très gros, d'une certaine d'images. Et je peux voir quelle est leur performance. Donc, on voit qu'elles couvrent pas tout le dataset. Il y a peu d'overlap. Donc, a priori, mes fonctions traitent des sujets différents. Il y a peu de conflits, c'est plutôt satisfaisant. Et elles se trompent pas trop. En moyenne, 70%, 75% de précision. Donc, c'est pas mal. Donc déjà, avec ça, je vais pouvoir annoter mon dataset sans avoir à le faire à la main. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ? Déjà, une fois que j'ai fait ça, j'ai mes fonctions d'annotation et je peux faire des prédictions. Alors, soit vous les faites voter, très simplement. Comme ça, ça permet de gérer les conflits. S'il y a plus de deux fonctions qui sont d'accord et une qui n'est pas d'accord, on sera d'accord. Soit vous dites que les fonctions, elles sont pas forcément toutes aussi précises l'une que les autres. Elles sont peut-être corrélées entre elles. Donc, ça sert à rien de faire une vote à majorité avec des poids uniformes. Il faut peut-être apprendre même les poids des fonctions d'annotation. C'est quelque chose qu'on peut faire avec Snorkel. C'est un peu plus compliqué. C'est très simple, via l'API, mais le modèle derrière est un peu plus compliqué. Il faut apprendre des poids de manière non supervisée. C'est très bien écrit dans l'article. Dans tous les cas, derrière, ce que vous avez avec ça, c'est des prédictions et des probabilités que votre image soit d'un certain label ou pas. Et à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Soit vous l'utilisez directement comme un système d'inférence. Mais c'est pas forcément le plus souhaitable parce que dans la mesure où vos fonctions vont parfois s'abstenir, vous ne serez pas capable d'avoir une décision sur tous les assets possibles. Ou alors, vous utilisez comme idée de Pierre ces fonctions d'annotation comme un moyen d'avoir une pré-annotation, une prédiction et après, vous n'avez plus qu'à revoir et à corriger éventuellement les erreurs. Étant donné qu'il sera toujours plus facile de corriger une erreur et de confirmer toutes les bonnes prédictions que de faire soi-même l'annotation. Donc, c'est un autre moyen de scaler, de passer à l'échelle en termination sans faire face à un travail manuel assez conséquent. Donc, trois solutions, dans tous les cas, avec Kili, l'avantage, c'est qu'on peut traiter les deux. Que ce soit dans l'annotation pour le transfert learning, on peut rapidement annoter des données. Pour l'active learning, on peut gérer l'ordre de priorité des assets que l'a mentionné Pierre. Donc, on va pouvoir dire tel asset, je le veux en premier de ma pile d'assets à labelliser. Donc, du coup, on va faire les 100 premiers et puis on va laisser les 800 autres. Et ça va nous faire quand même un modèle assez satisfaisant. Ou alors, pour le weekly supervised, on peut envoyer des premières prédictions, une première notation et demander à quelqu'un de revoir la notation afin d'avoir finalement quelque chose d'une grande trouffe, assez solide, mais à moindre coût. Voilà, c'est tout pour nous. Merci. Applaudissements 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 Merci.